Pratiquer ce qu'on appelle la langue de bois, c'est exercer l'art de parler, pour ne rien dire. Quand les mots cachent la vérité. On entend souvent ce reproche à l'encontre des dirigeants politiques ou économiques. Ils pratiquent la langue de bois. Mais d'où vient cette expression ? Cette expression viendrait de la langue de chêne, qui désignait le langage de l'administration russe du XIXe siècle. Un langage rigide, comme une bûche. Aujourd'hui, la langue de bois est devenue une technique très utilisée en rhétorique. L'art de savoir s'exprimer pour convaincre les autres. Bla 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 bla. En voici un exemple. Je suis persuadé que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne a pour conséquence l'urgente nécessité d'un plan correspondant aux exigences légitimes de chacun. Cette phrase est à la fois compliquée et très vague. Elle ne signifie rien. Maman, je ne comprends pas ce qu'il dit le monsieur. Moi non plus, ma chérie. Pratiquer la langue de bois sert à masquer l'absence d'informations précises ou à éviter de répondre à des questions gênantes. C'est une technique de dissimulation de la vérité. Elle est souvent opposée à une autre expression utilisée en politique, le parler vrai. On veut du vrai ! Il existe sur Internet des tableaux pour s'amuser à combiner des morceaux de phrases, complètement creuses. Mais cette langue de bois est aussi nuisible. Elle consiste à cacher la vérité et... à prendre les citoyens pour des idiots. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...